Bonsoir tout le monde, une modèle avec qui je travaille souvent, Anna, la fille avec les cheveux mauves qui se prend pour un dragon, elle m'a envoyé un selfie qu'elle a fait avec son téléphone en disant écoute j'aime cette photo là, serais-tu capable de faire quelque chose avec? Alors c'est un fichier JPEG fait avec un téléphone Galaxy S6 je crois de Samsung et peux-tu faire quelque chose avec la photo? Alors j'ai pris la photo qu'elle m'a envoyée, je l'ai rentré dans Lightroom et je me suis amusé avec la photo. Alors dans le tutoriel qui suit je vous montre comment j'ai traité un selfie fait en format JPEG avec un téléphone, avec une lumière épouvantable, ok? Dans la photo Anna est carrément orange, probablement que la photo a été faite avec un éclairage au tungstène. Alors je vous montre dans le tutoriel qui s'en vient comment j'ai traité cette photo là dans Lightroom pour faire quelque chose qui est quand même assez bien. Compte tenu que j'ai travaillé à partir d'un JPEG fait avec un téléphone, le résultat final est vraiment intéressant. La raison pour laquelle je me suis dit que je vais faire ce tutoriel là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à utiliser leur téléphone pour photographier. Et ce que je veux vous montrer avec ce tutoriel, avec le tutoriel, c'est que si vous prenez les photos de votre téléphone, que vous les mettez dans Lightroom ou dans Photoshop et que vous vous donnez la peine de les travailler, vous pouvez faire vraiment de très belles images avec un simple téléphone. Alors ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom, faites un selfie de vous, ok? Et amusez-vous à le travailler dans Lightroom. Amusez-vous à essayer d'obtenir un résultat qui est intéressant, ok? Le téléphone aujourd'hui, c'est une caméra qui fait partie du matériel de travail des photographes. Vraiment là, donnez-vous la peine de jouer avec votre téléphone et d'apprendre à l'utiliser, vous allez faire de très très belles choses. Alors on s'en va dans Lightroom, un portrait d'Anna travaillé dans Lightroom. Ok, alors voilà le selfie qu'Anna m'a envoyé. Comme vous pouvez voir, la photo est orange, ok? Il y a une très forte dominante orange dans la photo. Alors premièrement que la photo a été faite avec un éclairage au tungstène. La lumière au tungstène va toujours produire des photos qui ont une coloration jaune-orange assez prononcée. Alors, étant donné qu'ici, la balance des blancs qui doit être faite pour corriger les couleurs est importante, je vais dire à Lightroom de faire la balance des blancs automatiquement. Alors, complètement en haut, ici, vous voyez BB, balance des blancs. Si vous cliquez ici, vous avez les options telles quelles automatique ou personnalisée. Alors, je vais tout simplement cliquer sur Automatique. Et juste en faisant la balance des blancs automatique, j'obtiens une photo dont les couleurs sont beaucoup plus naturelles. Et maintenant, je vais peaufiner la balance des blancs manuellement. Alors, je regarde la photo et je trouve qu'il y a une petite teinte de vert dans la photo. Alors, je vais juste ajouter un petit peu de magenta, comme ça ici. Et je trouve que la photo est un petit peu trop jaune. Alors, je vais ajouter un petit peu de bleu, comme ça ici. Alors, quand vous avez une photo dans laquelle la correction de couleur à faire est vraiment importante, c'est souvent plus simple de commencer en utilisant la balance des blancs automatique et ensuite de peaufiner le travail que Lightroom va avoir fait automatiquement peaufiner la correction des couleurs manuellement. Alors, mes demi-couleurs sont corrigées. La fameuse courbe. Alors, je m'en vais tout simplement assombrer mes basses-lumières et je vais augmenter la luminosité des tons moyens, comme ça ici. Question de est là, ça va me permettre de donner du contraste à la photo. Ensuite, je viens dans la section tonalité et j'augmente la luminosité des ombres. Voilà, de façon à récupérer le détail dans son chandail ici. Je diminue la luminosité des hautes lumières. Vous voyez, question, et là, ça va me permettre de récupérer le détail dans son visage. Je vais augmenter un petit peu la luminosité des blancs. Et étant donné que la photo est maintenant assez contrastée, même très contrastée, je vais diminuer le contraste comme ça ici. Voilà. Ensuite, la saturation et la vibrance des couleurs. Alors, si je regarde la photo, si je zoomer, vous voyez, les bleus sont très vifs, très lumineux. Et à cause de ça, je perds du détail dans les cheveux. Et il y a des reflets mauves dans les ombres ici qui sont assez prononcés. Alors, je vais diminuer la saturation des couleurs. Un petit peu. Et je vais surtout diminuer la vibrance. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre vibrance et saturation? La saturation va gérer la saturation des couleurs dans toute la photo. C'est-à-dire que la vibrance va surtout va contrôler la luminosité des couleurs. Alors, la vibrance contrôle la luminosité des couleurs. La saturation contrôle la saturation des couleurs. Maintenant, je vais aller dans le virage partiel. Alors, le virage partiel, je vais l'utiliser pour réchauffer les hautes lumières. Alors, j'ajoute un peu de jaune orangé dans les hautes lumières, comme ça ici. Et j'ajoute un peu de bleu-violet dans les basses lumières. Et je déplace la balance du virage de façon à donner priorité à la teinte qui a été ajoutée aux hautes lumières. Alors, j'en suis rendu ici dans ma photo. Si je regarde la photo, de la manière qu'Anna a fait le selfie, ses yeux sont vraiment en valeur dans la photo. Alors, je vais accentuer la présence de ses yeux dans la photo en utilisant le filtre radial. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser le filtre radial pour assombrir la photo autour de son visage. Comme ça ici. Vous voyez? Alors, je diminue l'exposition. Je diminue la luminosité des noirs. Je vais éclaircir les ombres. Parce que vous voyez en ce moment, les basses lumières ici, là, sont complètement noires. J'ai perdu les détails. Alors, je vais récupérer les détails en augmentant la luminosité des ombres. Voilà. Je vais désaturer les couleurs. Et je vais également refroidir les couleurs. Alors, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute la photo autour de son visage est légèrement plus sombre. Et autour de son visage, les couleurs sont un peu plus froides que le teint de son visage ici. Et maintenant, je vais prendre le pinceau et je vais réchauffer les couleurs du visage. Alors, avec le pinceau, je prends le réglage température. Et j'ajoute un petit peu de jaune que j'applique sur son visage de façon à réchauffer les couleurs de son visage. Et là, c'est un peu trop jaune. Alors, je vais diminuer l'intensité du jaune comme ça ici. Bon. Maintenant, ses yeux. Alors, je vais mettre ses yeux en évidence en blanchissant le blanc de ses yeux et en accentuant l'iris. Et pour faire ça, je vais utiliser des paramètres qui sont déjà programmés dans Lightroom. Alors, je prends le pinceau. Et si vous cliquez ici, vous voyez, en ce moment, moi, ça affiche température. Si vous cliquez ici, cette fenêtre-là va s'ouvrir. Et là, dans cette fenêtre-là, vous trouvez tous les réglages que vous pouvez appliquer localement avec le pinceau. Et vous trouvez des réglages que vous pouvez vous être programmés vous-même. Et aussi, des réglages qui sont déjà dans Lightroom. Et dans ces réglages-là, il y a un réglage qui s'appelle blanchiment des dents. Alors, je prends le réglage blanchiment des dents. Je m'assure que la fonction masquage automatique est activée. Et là, j'ai juste à passer le pinceau sur le blanc de ses yeux. Et le blanc de ses yeux va devenir un peu plus blanc. Et là, je fais la même chose dans le deuxième oeil. Alors, le réglage préprogrammé blanchiment des dents, vous pouvez vous en servir pour blanchir n'importe quelle surface. Alors, si on regarde les paramètres qui sont appliqués avec le réglage blanchiment des dents, on s'aperçoit que l'exposition est légèrement augmentée et la saturation des couleurs est très diminuée. Alors, si on augmente un peu l'exposition et qu'on diminue la saturation des couleurs, bien, ça va donner comme résultat que la région où on va appliquer le pinceau va devenir plus blanche. Maintenant, l'iris de son oeil. Je prends un nouveau pinceau. Et encore dans les réglages préprogrammés, il y a un réglage qui s'appelle renforcement de l'iris. Et le réglage renforcement de l'iris, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente l'exposition, question de rendre la couleur de l'iris un petit peu plus accentuée. Il augmente la clarté, de façon à ce que le détail de l'iris soit plus net. Et il augmente la saturation des couleurs. Alors, moi, je vais augmenter encore un peu plus la clarté. Je vais également augmenter la texture. Et je vais également augmenter un peu la correction du voile. Et avec ce réglage-là, je passe sur l'iris de son oeil. Et l'iris devient beaucoup plus net. Il devient plus attirant. Alors, voilà. Vous voyez, la simple retouche que je viens de faire sur les yeux d'Anna rende ses yeux beaucoup plus attirants. Je vais aller encore un peu plus loin avec ses yeux. Si on zoome sur ses yeux, on voit que dans l'iris, il y a des reflets blancs. Alors, avec le pinceau, je vais accentuer ces reflets-là. Et pour faire ça, je prends comme réglage l'exposition. Et j'augmente légèrement l'exposition. Et je diminue très légèrement la saturation des couleurs. Et j'applique ça sur les reflets blancs à l'intérieur de son iris. Voilà, comme ça ici. Et maintenant, l'autre oeil. Voilà, comme ça ici. Et en faisant ça, les reflets dans l'iris de ses yeux deviennent plus prononcés et ça rend ses yeux encore plus attirants. Alors, la touche finale à la photo, étant donné que cette photo-là s'en va aller sur Instagram, je raccorde la photo au format 4 par 5. Le format portrait d'Instagram utilise la ratio 4 par 5. Et je vais utiliser un peu de vignettage, question de cadrer la photo. Voilà. Et je vais utiliser le vignettage Priorité de la couleur. Vous avez trois types de vignettage. Priorité des hautes lumières, Priorité de la couleur, Incrustation de peinture. Le vignettage Priorité des hautes lumières va toujours donner un vignettage qui est très prononcé. Le vignettage Priorité de la couleur va donner un vignettage qui va être un peu plus subtil. C'est-à-dire que le vignettage Incrustation de peinture va provoquer un genre de halo sombre ou lumineux, dépendamment de comment vous ajustez votre vignettage. Le vignettage Incrustation de peinture va créer un genre de halo autour de la photo. Quelque chose de vraiment très très fin, très subtil. Alors voilà, c'est la photo de Anna. Voyez, si on prend une photo faite avec un téléphone et qu'on se donne la peine de la travailler comme il faut dans Lightroom, on peut obtenir des résultats vraiment impressionnants. Souvent, les photos faites avec les téléphones, surtout si la photo est faite en format JPEG, la photo va être granuleuse, la photo va être bruitée. Alors, on peut aller dans la section Détails du module Développement et utiliser la fonction de Réduction du bruit pour obtenir une image plus nette. Alors, je clique sur le petit point d'exclamation qu'il y a ici et en cliquant sur le point d'exclamation, la photo va automatiquement zoomer à une grandeur qui me permet de bien voir le bruit dans la photo. Et je vais zoomer encore un peu plus manuellement. Alors, si on regarde, il y a un léger bruit dans la photo. Alors, je vais tout simplement utiliser la fonction de Réduction du bruit. Voilà, j'augmente un peu la réduction du bruit de luminance. J'ajuste le niveau de détail et le niveau de contraste. Et j'ai réussi à éliminer presque tout le bruit qu'il y avait dans la photo. Et ça me donne une photo qui est beaucoup plus nette, qui est beaucoup plus agréable à regarder. Et je pourrais aussi augmenter la netteté. Alors, je commence par augmenter le gain de netteté. Ensuite, je maintiens la touche Alt enfoncée et j'augmente le rayon. Comment dire? C'est-à-dire, jusqu'à quel point les contours vont être accentués. Ensuite, toujours en maintenant la touche Alt enfoncée, je déplace le curseur Détail vers la droite. Et ça, ça me permet de dire à Lightroom quel niveau de détail que je veux augmenter la netteté. Est-ce que j'augmente la netteté uniquement des détails fins ou si je veux augmenter la netteté, des détails fins, des détails moyens, etc. Et finalement, le masquage. Alors, je maintiens la touche Alt enfoncée et je déplace le curseur Masquage vers la droite. Et je masque la photo jusqu'à temps d'avoir en blanc uniquement les détails dont je veux accentuer la netteté. Et ça me donne une photo qui est presque pas bruitée et dont les détails sont très nets. Alors voilà, c'est comme ça dans Lightroom qu'on peut prendre un selfie qui a été fait dans des mauvaises conditions de lumière avec une dominante de couleur très forte et faire une photo qui est très jolie. Alors voilà, vous voyez une photo avec un téléphone. Si on donne la peine de travailler, on peut faire vraiment des belles choses. La difficulté principale qu'il y avait dans cette photo-là, c'était la balance des blancs. La photo originale était vraiment orange. Souvent, lorsque vous allez photographier avec l'application native de votre téléphone, la balance des blancs, c'est ce qui va causer le plus de problèmes dans votre photo. Alors, n'hésitez pas à utiliser le mode automatique de balance des blancs de Lightroom pour faire un premier traitement sur les couleurs. Et à partir de la correction que Lightroom va avoir fait en mode automatique, là, pour finir le travail manuellement. Une autre chose qui peut être utilisée pour corriger les couleurs, si la balance des blancs a de la misère à faire un bon travail, utilisez les courbes de couleurs pour corriger les couleurs. OK? C'est quelque chose qui peut être fait. Si vous voyez que la photo, malgré les corrections avec la balance des blancs, la photo est encore jaune, eh bien, prenez la courbe de bleu et augmentez la quantité de bleu dans la photo en utilisant la courbe. OK? Les courbes de couleurs peuvent être utilisées de manière créative, mais ça peut aussi être utilisé pour faire des corrections de couleurs. Alors, écoutez, je souhaite que votre confinement se déroule bien et amusez-vous avec votre téléphone. Mettez dans Lightroom les photos que vous faites avec votre téléphone et amusez-vous à les traiter. Vous allez voir, vous allez y prendre goût. Et je pourrais même que vous mettiez de côté votre caméra pour utiliser de plus en plus le téléphone. Alors, bye-bye et on ne lâche pas avec le confinement. On va s'en sortir. Bye! Sous-titrage ST' 501